Oh darling ! Et si tu viens d'explorer les contrées inférieures de ma région intime ? Darling ! Darling ? Oh, et puis merde ! Salut l'internaute ! Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi le résultat hautement important d'une enquête menée par Bouygues Télécom l'été dernier, en 2017, et rapportée par le Parisien. Un Français sur deux préfère se passer de sexe que de son smartphone. Mais au-delà du titre putaclip par excellence, relativisons un petit peu pour commencer. Ce sondage a été effectué sur 2206 personnes, donc en 2017, un échantillon censé représenter la totalité du pays, 70 millions de personnes quasiment. Au passage, je te rappelle que la plupart des sondages qu'on nous donne à bouffer chaque jour sont réalisés sur bien moins de personnes que ça, environ 1000. Mais cette enquête révèle quand même quelque chose d'intéressant. 43% des 2206 personnes interrogées disent ne jamais éteindre leur smartphone. Chez les 15-25 ans, c'est carrément 57%. Et ce taux grimpe jusqu'à 67% chez les jeunes filles du même âge, qui gardent donc constamment leur mobile en marche. Mais pour quoi faire ? Moi, c'est plutôt pour me renseigner sur tout ce qui est actualité actuelle du monde mondial. En réalité, pour 60% des Français interrogés dans ce sondage, il s'agit de poster des selfies sur les réseaux sociaux. Autrement dit, des égoportraits en français. C'est beaucoup plus évocateur dans notre langue. 88% d'entre eux cherchent aussi de l'information. Et c'est l'occasion toute trouvée de te conseiller de voir ma vidéo qui traite ce sujet à propos de l'avenir de l'information sur Facebook. Tu vas voir, c'est totalement réjouissant. Pour revenir au sondage, on apprend que 84% des 15-25 ans ont développé une réelle addiction, une dépendance à leur smartphone. Tandis que les pré-ados, 12-14 ans, sont 74% à être constamment connectés sur les réseaux sociaux. Des pratiques qu'on pourrait juger aisément excessives, car elles conditionnent les interactions sociales-humaines, normalement complexes et variées, dans de brefs messages froids, voire uniquement des smileys, tenant éloignés les jeunes physiquement les uns des autres. Ce qui forme un terreau des plus fertiles pour l'idéologie capitaliste, qui a besoin d'entretenir et de garder une population ignorante, divisée mais surtout apeurée face aux multitudes réalités du monde. Peur ! Moi ! Non mais la blague quoi ! C'est bon ! Non mais une fois, en vacances d'été, j'ai perdu mon chargeur et je suis resté toute une après-midi sur mon iPhone. Qu'est-ce que je me suis fait chier ! Alors oui, cette étude porte sur les Français, tout du moins 2000 et quelques Français. Mais moi qui reviens d'un mois passé en Inde, pays dit en développement, habité par un milliard 324 millions de personnes et beaucoup de jeunes, je peux te dire que l'eau est impropre à la consommation, le système de santé est catastrophique, la pauvreté extrême et la corruption présente un peu partout, mais que l'accès à Internet et aux smartphones est, lui, particulièrement facilité. Mais pour finir, revenons en France. Car selon ce sondage, nous sommes tellement devenus addicts à nos smartphones à Internet que 79% d'entre nous préfèrent se passer d'une semaine d'alcool plutôt que d'Internet. 66% sacrifieraient le sport et, le pompon, 41% soit près d'un Français sur deux préfèreraient se priver de sexe plutôt que d'accéder à Internet. Alors, quand une société développe plus de moyens pour que l'on soit tous hyper-connectés plutôt qu'instruits et en bonne santé, je pose la question, à qui cette situation profite-t-elle ? Ah ! C'est parti !